Ça envoie vraiment, on est dans du plus de 20 nœuds, il y a 22, 23, 23 nœuds établis, ça envoie beaucoup, mais ça avance quoi, c'est sûr que ça avance, ça avance à 5 nœuds, on est au près, j'attends un peu parce qu'après il faut qu'on retire un bord, mais on va se retrouver à un moment en travers de la houle, et ça je le redoute parce qu'il y a beaucoup de houle, donc ça a beaucoup bougé, mais là tout va bien pour l'instant. Et effectivement ça a vraiment bougé beaucoup, à tel point que Saenie a été malade, elle a été obligée d'aller se coucher, moi j'ai fini en fait le bout de navigation de nuit, mais vous inquiétez pas, on est arrivé vraiment tranquille au port de Valencia. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo, rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en parler. Et qui c'est qu'on retrouve ? Et moi ! Je suis de retour ! Voilà, ça y est, cette fois c'est la bonne, je reste. Allez, on se fait une petite sortie, et là on croise un bateau, je sais pas ce que c'est, mais il est énorme, ils sont en train de mettre la grand voile. Pour mettre la grand voile, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un, ils le montent au mât, ils le mettent à hauteur de la baume, et en fait ils déroulent la voile d'ici. C'est impressionnant comme bateau. Bon là, c'est la première fois que C&I va hisser les doubles voiles, donc Artimon et grand voile, donc là laisse faire, je vais juste réexpliquer parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. Le problème à bord d'un bateau, c'est de gérer l'énergie, par exemple vous avez le pilote automatique qui consomme pas mal d'énergie, vous avez les lumières, vous avez le convertisseur 12-220 si vous avez besoin de 220 à bord, et puis il y a aussi la petite équipière. Cette petite équipière consomme énormément d'énergie. Pas du tout. Non, c'est la yes là. Coup dur pour la petite équipière, qu'est-ce qu'il y a Amour ? Il y a un gros tanker qui nous fonce dessus. Il est à l'arrêt quasiment. Mais il n'est pas à l'arrêt, ça se voit, regarde. Le tanker, on va tourner, et puis tout simplement il passe derrière nous, il nous a bien vus, il voit qu'on est à la voile. Evidemment si j'avais vu qu'il prenait notre direction, j'aurais mis le moteur, je me serais tiré, mais là je voyais qu'il était en train de mettre les propulseurs pour tourner son bateau, et le mec est très 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 bon, parce qu'il manie ça comme une barque, c'est fou. Bon après il a des propulseurs, il a tout ce qu'il faut, mais le mec aux commandes doit être sacrément bon quand même. On est encore en route de collision avec un tanker, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on dirait que c'est sa passion. Il y a toute la mer pour être tout l'océan, mais non, on se retrouve encore en collision avec un tanker. Le capitaine fait du bricolage, pendant ce temps moi j'ai eu le mal de mer, parce que là c'est vrai que c'est mon premier mouillage, il y a pas mal de houle, donc j'essaie de me concentrer, de canaliser ma force mentale sur autre chose comme mon ventre, et puis si je sens que ça va pas, bah j'irai à l'eau. Vous savez que je suis fan de Fort Boyard depuis que je suis tout petit, et hier on regardait, il y avait une épreuve, où en fait ils sont dans un espèce de bateau, enfin sur des poudres de bateau, ça bouge en tous les sens. Non, sincèrement, c'est large, pire, non mais je sais pas si vous voyez, ça bouge, regardez-moi ça quoi. Amour, je crois que c'est reparti pour un tour. En fait dans cette situation, il y a des moments où ça bouge tellement, que juste tu t'accroches et t'attends, t'attends parce que ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Puis des fois il y a des petits moments d'accalmie, comme tu vois là, j'ai pu prendre le GoPro, et là ça bouge pas trop, là ça bouge pas trop. Alors le gros problème en fait, c'est que, bon, j'avais regardé la météo, je savais que ça allait faire, enfin, j'espérais que ça fasse pas ça, mais je vais en douter un peu, parce qu'on est protégé du vent, puisque le vent vient de la digue là-bas, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, par contre la houle est encore celle de tout à l'heure. Alors là tu vois par exemple, je sais pas si on va voir, mais on attend, c'est Annie derrière, elle hurle. Ah c'est brûle ! C'est brûle ! C'est brûle ! Trouvez-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais c'est trop là, moi je peux même plus me lever. Là tu peux plus te lever, reste couché toi. Ouais, alors là ça bouge, un petit peu, ça bouge un petit peu. Alors à l'intérieur, j'ai une chaise d'ordi qui me permet de faire des montages d'habitude, et d'habitude elle est fixée, évidemment. Et là je l'ai défixée parce que je voulais bricoler un truc, et c'est le problème, c'est qu'en fait je faisais du bricolage, comme vous avez vu j'installer une petite lampe à l'arrière, j'étais en train de bricoler ma chaise, donc j'avais sorti mes outils, j'avais sorti ma chaise, et en fait quand le vent est monté, quand c'est pris la houle de travers, ben il y a tout qui se casse la gueule. Donc là pour l'instant, je range doucement, mais il va falloir vraiment que je range, parce que c'est dangereux, parce qu'en fait si là on a besoin de partir tout de suite, ou si j'ai besoin de faire des trucs, ben je peux pas, parce qu'il y a un at partout. Donc là je vais me grouiller de ranger, qu'on puisse tout simplement bouger s'il y a besoin. Bon alors ceci dit, pour les débutants qui nous regardent, venez pas dans des mouillages comme ça, parce que vous allez vous dégoûter du bateau. Moi j'avoue, là depuis tout à l'heure je rigole, parce que bon, on se fait brasser, je sais que le vent va de telle direction, que la houle vient de telle direction, j'ai bien regardé la météo, et puis malgré tout on a une certaine habitude, donc c'est quand même impressionnant, le bateau bouge beaucoup, il y a pas mal de vent dehors, ça commence à souffler, donc ouais, alors surtout si vous sortez avec des potes, pour leur premier ou deuxième mouillage là, vous les dégoûtez du bateau à jamais. Bon là j'ai tout rangé dedans, tout sanglé, tout arrimé, donc là le bateau, si on a besoin de partir, on peut partir dans l'instant, voilà. Pour l'instant ça va, moi ça va, mais bon c'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est très incontrable, et j'ai hésité à bouger, je sais pas. Je voulais passer la nuit au mouillage, mais en fait je me dis qu'après le vent va tomber, mais par contre on va toujours avant la houle, donc si c'est pour rouler comme ça toute la nuit, c'est impossible de dormir. Finalement on est parti du mouillage, il y a vraiment trop de houle au mouillage, c'était vraiment pas assez confort, et en fait si on attend le vent va tomber, on va avoir la houle, on pourra pas rentrer à la voile, on fera que du moteur, donc du coup on se tire, on se tire. C'est dommage, je suis déçu, j'aurais bien voulu faire la nuit au mouillage, mais voilà, à Valencia c'est vraiment pas terrible les mouillages. Voilà voilà, vous attendrez que la voie, on est en pleine nave de nuit, et on a toujours un riz dans la grand voile, le génois en plein, et pour l'instant on a tiré de bord et on passe pas, donc voilà on est auprès, dans de la grosse houle et dans du vent qui diminue. On est toujours de nuit, c'était vraiment crevé, donc elle est allée prendre son dodo, donc je prends mon premier quart, qui va être aussi à mon avis le seul quart de toute la nuit. Ça avance, mais ça avance pas vite là, donc c'est pas topissime, il y a beaucoup de houle, et pour l'instant on passe pas cette digue, il y a une digue à passer et on la passe pas. Ça me fait chier, ça fait déjà 4 bords qu'on tire, plus fatigant. Aujourd'hui c'est Annie, elle teste le paddle, je vais filmer ça, sa première fois en paddle. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon le bateau est grand, mais quand même quoi, et du coup là elle est en train de me faire la répartition, et ses choix, elle me dit, non mais en vrai dehors, dehors on est vachement bien, il fait frais, la personne est à l'air libre, elle a de la place, c'est vachement bien, elle essaye de me vendre un truc alors qu'on sait très bien, c'est très bien que les mieux c'est les couchettes. C'est pas quand ils venaient, ils dansent dehors, et c'est pour l'insister. Je sais pas comment on se démerde, on est toujours le bateau, il y a toujours des vêtements dessus, des machins, des trucs, bon, on vit à bord, tu vas me dire, mais je vois les autres, c'est toujours nickel, ils sont tout navés, les cordages bien enroulés, moi dès que je suis au port, et allez, c'est terrible, c'est terrible. Vous savez qu'avec Céanie, on est quand même souvent d'accord sur pratiquement tout, sauf sur les goûts de tableaux par exemple. Oh, dans les commentaires, je fais jamais ça, je fais jamais ça, dans les commentaires, dites-moi, quel tableau vous trouvez beau ? Je vous en mets, je vous dis pas ce qu'on pense, et je vous dirai après, je vous dirai après, dans un commentaire épinglé, je vous filme les tableaux, et vous me direz A, B, C. Sortant du magasin, il y avait un petit pigeon qui avait l'air pas trop bien, donc je suis allé acheter des soucoupes en plastique, CC a pris de l'eau, et on lui a mis un peu d'eau, j'ai vu qu'il est allé boire après, au début il était marrant parce que quand il nous a vu arriver, il essayait de nous piquer comme ça, mais on lui a poussé la soucoupe, on s'est barré, et après j'ai regardé de loin, et il est allé dedans, il a bu quoi, je pense qu'il était un peu déshydraté le machin. Alors en gros, ce qu'on a fait là, c'est qu'on est allé au méga, je sais plus quoi, méga super market, acheter ce qu'on avait besoin en fournitures diverses, on est revenu au bateau, on a tout posé, et là, on retourne au Lidl faire des petites courses. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada